Le Rillard recrute 30 salariés. Qui plus est, l'industriel propose des contrats à durée indéterminée. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un CDI, de se sentir rassurées. Et donc on a voulu taper fort et choisir cet argument pour que les gens aient confiance et viennent intégrer l'entreprise. On va demander des compétences techniques dans certains postes, mais on va surtout demander du comportement. C'est-à-dire des gens qui veulent travailler, qui ont envie de travailler, envie de bien faire et envie de s'intégrer à l'entreprise. Avec ces emplois stables, le Rillard espère séduire. Pôle emploi nous aide, la maison de l'emploi, tous les acteurs qui sont en charge de cette problématique nous aident. Mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Parce que les jeunes sortant du système scolaire sont insuffisamment formés, le menuisier possède sa propre école. Ce qu'on souhaiterait nous, et on le fait depuis un certain nombre d'années, c'est augmenter l'apprentissage, augmenter les cursus qui permettent à la fois d'avoir une formation théorique et une formation pratique ici en atelier ou même sur chantier. Le BTP a un problème d'image et n'a plus la cote. Les jeunes se sentent plus attirés aujourd'hui par des métiers, je dirais, nouveaux, modernes. Alors que je suis persuadé que les métiers dits traditionnels offrent des opportunités extraordinaires aujourd'hui aux jeunes. Et c'est là toute notre difficulté aujourd'hui, c'est de les convaincre. Convaincre, en favorisant l'accès au savoir mais aussi au capital, ici, les salariés sont actionnaires à 40% de l'entreprise. Merci. Merci. Merci.